Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre qu'on va beaucoup recommander pas il y a 100 minutes mais par exemple il y a quelques mois on m'avait dit mais si le je t'assure, toi qui ne sais jamais quoi lire, là tu vas trouver ton compte effectivement je vais vous parler de ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier alors c'est pas le dernier qui est sorti, celui-ci c'est l'avant dernier mais il fait partie de mes chouchous donc Gilles Le Gardinier c'est un auteur français c'est assez peu commun que les auteurs français soient autant plébiscités donc ce livre là, ça raconte l'histoire de Marie qui après 10 ans de relation se fait plaquer par son copain et apparemment tous les dents sont pour elle elle n'a rien fait dans cette relation bref le cas classique d'un mec qui ne veut pas s'engager et là elle en a marre elle dit ok stop, maintenant ça suffit j'ai le mec, moi c'est fait souffrir, maintenant c'est à eux de souffrir et là on découvre une nouvelle facette du personnel qui est assez marrante parce qu'elle va se dire ok j'ai vécu pour les autres, j'ai vécu pour mon ex maintenant c'est mon tour de vivre et en même temps elle va quand même essayer de lui faire payer la rupture qu'elle vient de vivre qui est assez horrible, il faut quand même dire ce qu'il est parce qu'il a gardé l'appart, les meubles, tout ça, très sympa et là elle va lui faire payer mais de façon tellement drôle que, enfin, très honnêtement si ça m'arrivait je pense que je rigolerais pas mais là vu comment c'est raconté vu les termes qui sont employés il y a vraiment moyen de rigoler donc je vous l'incorde c'est un assez gros livre après il est écrit relativement pas petit mais voilà il est bien écrit et en fait ce que j'adore dans ce livre c'est que la façon dont c'est écrit j'ai l'impression que les personnages sont à côté de moi et ça mais c'est juste parfait parce qu'il parle de la façon dont moi je parlerais dans ce genre de situation donc c'est ça que j'aime avec cet auteur c'est que les situations on sent qu'elles peuvent arriver et c'est ça qui est génial donc Gilles Le Gardinier en a écrit 4 autres vous avez le premier Demain J'arrête que vous avez peut-être déjà vu en librairie puisque c'est un chat avec un bonnet péruvien le second complètement cramé c'est un chat dans une casserole bon effectivement il aime les chats je ne saurais pas dire pourquoi le troisième c'est Et soudain tout change c'est peut-être le livre le moins drôle de la saga puisque sans vous en dévoiler trop ça parle d'une jeune fille qui est malade et la réaction de son entourage notamment de ses amis proches puisqu'ils sont au terminal vous avez celui-ci ensuite ça ne peut pas rater et le dernier qui est sorti peut-être l'année dernière qui est Quelqu'un pour qui tremblait et celui-ci je trouve que c'est un des plus touchants que j'ai pu lire parce que c'est un homme enfin je vais vous faire un petit résumé vite fait même si ce n'est pas le sujet principal c'est un homme qui est au bout du monde qui apprend par hasard qu'il a une fille depuis presque 18 ans et là il se dit ok qu'est-ce que je fais est-ce que je rentre est-ce que je reste ici est-ce que je vais chercher à la connaître est-ce que au contraire je vais faire celui qui ne la connait pas mais quelqu'un du village où il est avec mes seins sont frontières il lui dit écoute tu ne peux pas rester ici tu as une vie là-bas il faut que tu y ailles et là il va rentrer et il va essayer de s'immiscer en fait dans la vie de sa fille de manière assez touchante mais sans jamais lui dire qui il est et j'ai trouvé que cette histoire était tellement mignonne que j'ai relu le livre un an pas possible deux fois je me suis dit ok mais ce livre est juste génial donc je sais que je me suis un petit peu écartée du sujet mais en même temps c'est toujours le mot auteur donc ça fait plaisir donc voilà pour Gilles Le Gardinet j'espère juste qu'il sortira d'autres livres rapidement parce que ses livres se lisent très vite très bien et s'il en y a un autre il peut être certain que je serai la première à le lire et voilà c'est tout ce que j'ai fait à dire sur lui j'espère que cette vidéo vous a plu je vous retrouve assez vite pour un nouveau livre merci